Je propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire d'Université Négawatt 2020, une université qui se déroule cette année dans des conditions un peu spéciales, puisque d'habitude, on fait une université en physique, en présentiel. Évidemment, cette année, avec les conditions de crise sanitaire, on a changé d'organisation, et donc on a fait une université en ligne et ouverte à tous, alors que d'habitude, c'est réservé uniquement à nos adhérents et donateurs, donc bienvenue à ceux qui ne le sont pas. Et qui, peut-être, demain, le seront. Aujourd'hui, nous allons donc traiter du thème de la mobilité. Pensez à imaginer les indispensables sobriétés dans cette mobilité. Du coup, Rayan, si tu peux passer à la diapo suivante, et même à celle d'après, pendant qu'on y est. Donc, pour parler mobilité, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants. Royan Bigot, qui termine une thèse sur la décarbonation des transports au sein de la chère énergie et prospérité. Et puis, Thomas Matagne, qui est le fondateur d'Ecov, une start-up dédiée au covoiturage local. Et donc, moi-même, je suis Stéphane Chatelain, donc le directeur de l'association Megawatt. Pour cette session de webinaire, les participants n'ont pas la possibilité de prendre la parole, vu le nombre de participants. Il y en a un peu plus de 200 en ce moment. Par contre, vous avez évidemment la possibilité de poser vos questions par écrit aux deux intervenants. Et donc, pour ça, dans la fenêtre Zoom, vous avez un petit onglet, une petite icône Q&R pour vos questions et réponses. Et donc, en cliquant dessus, vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions dans le temps qui nous est imparti. mais on essaiera de le faire soit on pourra vous répondre directement par écrit, soit on transmettra certaines des questions posées aux intervenants. Et puis, éventuellement, pour d'autres questions, on pourra essayer d'y répondre par la suite après ce webinaire. Donc, les participants ne peuvent pas voir l'ensemble des questions posées. Vous pouvez voir celles qui vont être posées à nos intervenants, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas pris en compte et ne sont pas lus en même temps que les intervenants parlent. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fini pour cette petite introduction et je passe tout de suite la parole à Thomas. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver ici. Quand l'association Négawatt m'a proposé d'organiser ce webinaire, j'ai forcément tout de suite pensé à Aurélien, dont vous allez découvrir malheureusement qu'un tout petit bout des travaux, mais vous pourrez approfondir le sujet avec ses publications et ses écrits. Et on va parler de mobilité et dans la mobilité, en fait, c'est évidemment un très vaste sujet comme d'autres, mais sur la mobilité, c'est particulièrement le cas et souvent, quand on parle de mobilité de transition, on la résume à des enjeux d'options technologiques. Ça a longtemps et ça l'est encore été résumé aux véhicules électriques, au sens de voiture électrique. Et là, on a avec le plan de relance un grand focus sur l'hydrogène avec la France qui suit l'Allemagne sur le sujet, qui sont des options intéressantes avec leurs forces et leurs faiblesses, et qui sont très loin, très, très loin d'épuiser le sujet de la question de la mobilité, qui est en fait beaucoup plus complexe que simplement des questions technologiques. Et en fait, la question de la mobilité, ça interroge énormément d'aspects. C'est évidemment une question d'aménagement du territoire. C'est une question de technologie, certes, mais aussi de choix individuels et collectifs, de comportements. C'est un mélange d'espace et de temps. C'est quelque chose que, notamment, les économistes des transports abordent pas mal en convertissant le temps en argent et inversement, ce qui peut faire bizarre, mais qui permet de comprendre un certain nombre de phénomènes. C'est du social, c'est de l'économique. On ne se déplace pas, ou en tout cas assez rarement, pour le plaisir de se déplacer. On se déplace pour faire autre chose. C'est vraiment une fonction support. Alors, qu'est-ce qui amène les gens à se déplacer ou pas ? Qu'est-ce qui amène les gens à se déplacer d'une certaine manière ou autrement ? Qu'est-ce qui sous-tend le fait qu'on leur permet ou pas de se déplacer ? C'est une vaste question qui interroge plus le système de mobilité et notamment un des aspects qu'on a résumé par le terme sobriété, enfin les sobriétés. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir entrer dans beaucoup de détails parce que malgré la demi-heure ensemble, ça reste un temps assez court. Demi-heure de présentation initiale, puis ensuite de questions-réponses. Et donc, on a choisi de faire deux focus, en fait, un focus très macro, très qu'est-ce qui se passe en termes de tendance longue. Et ça, c'est Aurélien qui va vous présenter sur la base de ses travaux de thèse. Et pour ma part, je vous présenterai une approche sur un sujet particulier, une forme particulière de mobilité, de sobriété dans la mobilité, qui est le covaturage, en l'occurrence, le covaturage appliqué sur les trajets du quotidien, les trajets locaux, d'une certaine manière. Mais il y a plein d'autres sujets de sobriété. Et malheureusement, on pourra les évoquer ensemble éventuellement dans la phase de questions-réponses, mais on ne pourra pas les approfondir en phase préalable. Et sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à Aurélien qui va nous poser les grandes bases du sujet. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir présenter une partie de mes travaux sur la décarbonation des transports en France et du coup, d'identifier quelques éléments sur les potentiels en termes de sobriété pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ici, sur cette slide, on voit quelques éléments de contexte sur les émissions passées et les objectifs à 2050 qui vont venir après pour la France. Donc, on voit à la fois les émissions passées de CO2 depuis 1960 en France. On voit aussi les émissions tout gaz à effet de serre compris depuis 1990. Et puis, en bleu, on voit les émissions des transports qui ont été fortement croissantes jusqu'au début des années 2000 et qui sont plutôt relativement stables depuis, en tout cas, pour les seules émissions intérieures, donc hors transport international. Et là, ici, c'est à la fois voyageurs et marchandises qui sont comptées dans cette courbe. Après, je me focaliserai davantage uniquement sur la mobilité des voyageurs. Et aujourd'hui, les transports dans leur ensemble, c'est de l'ordre de 30 % des émissions intérieures de gaz à effet de serre et environ les deux tiers de ces 30 %, donc à peu près 20 %, sont sur la mobilité des voyageurs. Si on regarde maintenant de manière plus prospective, la France, elle s'est fixée à un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, ça implique une très forte diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc pour en arriver environ à 85, même 80 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050. Donc ça, ça fait une division par environ 5,7 des émissions par rapport à aujourd'hui. Donc en seulement 30 ans, c'est vraiment un effort qui est extrêmement fort. Et puis dans le même temps, une augmentation des émissions nettes ou des puits de CO2 pour au total en arriver à une émission tout gaz à effet de serre, y compris les émissions négatives, à zéro en 2050. Et pour le secteur des transports, c'est quasiment une décarbonation quasiment complète qui est prévue d'ici 2050. Donc il reste seulement une partie d'énergie fossile dans le transport aérien et dans le transport maritime en 2050. Sinon, tous les transports terrestres sont complètement décarbonés à l'horizon 2050 quand on compte uniquement en émissions directes. Pour atteindre cet objectif sur les transports, la stratégie nationale bas carbone française prévoit 5 leviers pour décarboner les transports. Donc c'est ce qui va faire un peu le fil conducteur de cette présentation. Il y a tout d'abord le premier levier qui est celui de la demande de transport. Donc pour les voyageurs, c'est compté comme le nombre de kilomètres qui est parcouru par les voyageurs sur une année. Donc ça interroge notamment l'aménagement du territoire, les comportements de mobilité, comme l'a dit tout à l'heure Thomas. Il y a le deuxième levier qui est celui du report modal. Donc notamment pour les voyageurs, c'est moins d'avions et de voitures pour davantage de transports en commun et de modes actifs. Il y a le troisième levier qui est celui du remplissage des véhicules. Donc si on applique ça à la voiture, c'est notamment le développement du covoiturage. Le quatrième levier, c'est celui d'efficacité énergétique des véhicules. Donc il y a à la fois des aspects très technologiques sur ce levier-là, donc d'amélioration par exemple du rendement des moteurs ou de l'hybridation des moteurs. Et il y a aussi des leviers de sobriété, par exemple la baisse du poids ou de la vitesse des véhicules qui peut aussi entraîner des gains d'efficacité. Et enfin, le dernier levier, c'est celui d'intensité carbone de l'énergie. Donc ça, c'est les émissions de CO2 par unité d'énergie utilisées. Donc cette intensité carbone est élevée avec le pétrole qui représente aujourd'hui de l'ordre de 90% des consommations d'énergie du secteur des transports. Et l'objectif, c'est de remplacer ce pétrole par d'autres énergies, que ce soit électrique, hydrogène, du biogaz ou encore des biocarburants à condition que tout ça soit produit de manière durable. donc l'avantage de ces cinq leviers, c'est qu'on peut en fait les mettre en équation pour suivre leur évolution au cours du temps, donc à la fois par le passé et à l'avenir de manière plus prospective. Donc là, la première slide montre ici la décomposition par le passé, donc sur la période 1960-2017 pour les voyageurs uniquement en intérieur, donc hors transport international. et ce qu'on remarque donc avec la courbe en gris, c'est que par rapport à une base 1 en 1960, les émissions de CO2 ont été multipliées par 4,2 avec une sorte de plateau ou de pic au début des années 2000 et que le premier levier, le premier facteur, celui de demande de transport a été multiplié par 4,7 donc a été un contributeur très fort à l'augmentation des émissions de CO2. et comme l'évolution de la demande de transport et des émissions de CO2 a été très proche sur l'ensemble de la période, cela signifie que les émissions de CO2 moyennes par kilomètre parcourues ont relativement peu baissé même si elles ont légèrement baissé sur les dernières années, c'est pour ça qu'il y a un très léger découplage entre les deux courbes et si ces deux leviers ont eu peu de gains d'émissions de CO2 par kilomètre, c'est que les quatre autres facteurs se sont beaucoup compensés entre eux. Il y a deux facteurs qui ont joué à la hausse sur les émissions, c'est ce qu'on voit ici avec les facteurs de taux de remplissage des véhicules, le remplissage moyen des véhicules a baissé, donc on a plutôt décovoituré par le passé et puis le report modal a aussi eu un effet à la hausse, donc on peut donner de plus 22%, c'est comme ça qu'on peut lire le facteur de 1,22%, donc un effet plutôt à la hausse dans le sens où sur l'ensemble de la période, il y a plutôt une tendance au début de la période à se tourner depuis les modes actifs vers les transports routiers individuels et notamment vers la voiture. Et dans le même temps, il y a eu deux facteurs qui ont joué plutôt à la baisse, il y a tout d'abord l'efficacité énergétique de manière assez régulière sur l'ensemble de la période et puis il y a aussi l'intensité carbone de l'énergie mais cette fois-ci de manière beaucoup plus faible, donc une baisse de l'ordre de 10% et qui pour beaucoup est liée au développement des biocarburants qui en fait sont comptés comme zéro émission dans les inventaires d'émissions de CO2 mais en fait, si on regarde plus globalement leur production, il n'y a pas vraiment de gain d'intensité carbone dans le sens où leur production émet des gaz à effet de serre et aussi peut entraîner des changements d'affectation des sols donc notamment de la déforestation etc. Moins de captage de CO2 par les sols et ça en fait quand on prend une analyse de cycle de vie plus globale il n'y a pas finalement d'avantage aux biocarburants actuellement développés en France. Donc on pourrait compter en fait plutôt ces émissions de CO2 de la combustion des biocarburants parce qu'il y a des émissions de CO2 de combustion et à ce moment-là on arrive à la courbe qui est dans la slide suivante donc la courbe grise donc c'est la même sauf que sur la fin de la période je compte aussi les émissions des biocarburants et on voit que à ce moment-là les émissions sont plutôt plates depuis le début des années 2000 et si j'avais aussi ajouté dans ces courbes-là le transport aérien on aurait des émissions de CO2 des transports qui seraient toujours en augmentation. Après ce que j'ai fait aussi pour avoir une autre vision c'est aussi de décomposer la demande totale en un facteur population donc qui a régulièrement augmenté au cours des dernières décennies donc plus 43% entre 1960 et 2017 et malgré tout le principal facteur à la hausse sur la demande de transport et donc sur les émissions c'est le nombre de kilomètres parcourus par personne qui a été multiplié par 3,3 et ça ça s'est notamment fait par une accélération de la vitesse moyenne des mobilités c'est-à-dire que comme on se déplace toujours de l'ordre de une heure par jour et par personne en moyenne mais en fait le fait de pouvoir faire 3,3 fois plus de kilomètres par jour en moyenne à l'échelle de la population c'est que la vitesse moyenne en fait a aussi évolué très fortement dans ce sens-là et a a priori plutôt atteint un pic aussi depuis le début des années 2000 ce qui pourrait en partie expliquer aussi cette tendance relativement stable sur les kilomètres parcourus et sur les émissions depuis le début des années 2000 et ce qu'on voit aussi avec la courbe en vert en bas du graphe c'est les très faibles progrès comme je l'ai indiqué sur les émissions de CO2 par kilomètre alors que les politiques publiques jusqu'à maintenant ont surtout essayé d'agir sur ce levier-là donc via le report modal notamment via l'efficacité énergétique en développant les biocarburants en fait il y a eu pour l'instant plutôt un échec des politiques publiques en tout cas à réduire très fortement cette intensité en tout cas de manière générale des émissions de CO2 par kilomètre parcouru et ce qu'on voit sur cette courbe c'est qu'en gros depuis le début des années 90 on est à une tendance à peu près de moins 0,5% par an d'émissions par kilomètre parcouru donc on a un petit gain chaque année depuis le début des années 90 qui est relativement régulier et l'objectif de la stratégie nationale bas carbone c'est que d'ici 2030 entre 2015 et 2030 ce gain annuel il passe à moins 3,8% donc c'est une multiplication par plus de 7 disons de l'effort en termes de baisse d'émissions de CO2 par kilomètre donc un passage de moins 0,5 à moins 3,8% par an et comme en plus sur le début de cette période 2015-2030 jusqu'à 2020 il n'y a pas forcément eu d'accélération sur cette grandeur-là il va falloir accélérer encore plus fort peut-être même sur un de l'ordre de moins 5% par an sur la décennie à venir donc par quel gain sur quel levier la stratégie nationale bas carbone s'appuie-t-elle pour réussir à réduire ses émissions et atteindre la neutralité ou la décarbonation des transports à l'horizon 2050 donc là c'est ce qui est affiché ici sur ce graphe donc avec une base 1 en 2015 donc ce qu'on peut voir c'est que la courbe des émissions de CO2 elle tend quasiment vers 0 en 2050 et après on peut voir la décontribution des différents leviers donc tout d'abord il y a le levier de demande de transport donc celui-là continue à augmenter donc plus 26% il y a une partie qui est liée environ pour moitié à l'augmentation de population et une autre moitié à l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus par personne ensuite il y a le levier de report modal qui permet une légère baisse de l'ordre de 8% des émissions il y a le levier de taux de remplissage notamment le développement du covoiturage qui permet de l'ordre de moins 11% d'émissions d'ici 2050 et ensuite les deux derniers leviers ceux d'efficacité énergétique et d'intensité carbone de l'énergie sont les leviers qui permettent la très grande majeure partie des baisses d'émissions d'ici 2050 en particulier l'efficacité énergétique à court terme donc là notamment depuis d'ici entre 2015 et 2020 notamment nos baisses d'émissions auraient dû venir essentiellement depuis de ce levier-là d'efficacité énergétique même si on se rend compte qu'en fait ce qu'on a observé c'est que les gains sur les véhicules neufs vendus sont très faibles par rapport à ce qui était prévu par la stratégie nationale bas carbone et l'intensité carbone de l'énergie donc la décarbonation de l'énergie le passage à d'autres vecteurs énergétiques c'est le principal levier essentiellement à partir de 2030 et jusqu'à 2050 l'autre travail qu'on peut faire c'est de comparer cette contribution pour chacun des cinq leviers avec d'autres scénarios de transition énergétique et en particulier ici sur les cinq leviers de la transition énergétique dans les transports et de notamment regarder entre les contributions donc minimales et maximales qu'on peut voir parmi 13 scénarios que j'ai comparé et puis faire la moyenne des quatre scénarios les plus ambitieux et des quatre scénarios tendanciels donc en rouge et les plus ambitieux en vert pour chacun des leviers et ce qu'on observe ici c'est que la stratégie nationale bas carbone est assez peu ambitieuse sur les trois premiers leviers qui sont plutôt des leviers de sobriété ou de changement de comportement notamment elle prévoit même une augmentation de la demande de transport plus forte que les scénarios tendanciels et sur les autres leviers elle est plutôt à moins 8% à moins 11% pour les leviers de report modal et remplissage alors que les scénarios les plus ambitieux voient plutôt un potentiel de moins 15 à moins 20% sur ces deux leviers et du coup comme la stratégie nationale bas carbone est relativement peu ambitieuse sur ces leviers de sobriété ça oblige à être extrêmement ambitieux voire même à avoir des hypothèses un peu irréalistes sur les gains d'efficacité énergétique et d'intensité carbone de l'énergie pour réussir à atteindre la neutralité carbone à 2050 donc pour en finir sur quelques enseignements sur ces diapositives la sobriété elle permet de faire environ la moitié du chemin vers la décarbonation si on prend les potentiels de certains scénarios ambitieux sur les leviers de sobriété par rapport à une trajectoire qui serait tendancielle et en fait ces leviers de sobriété en tout cas la stratégie nationale bas carbone les mobilise assez peu en tout cas dans le scénario qui est prévu et aussi dans les politiques publiques ça peut également se retrouver et pourtant on voit bien évidemment que la technologie est complètement indispensable pour atteindre la neutralité parce que s'il nous reste du pétrole dans les transports en grande quantité même si on met beaucoup de sobriété il faudra aussi de la technologie donc elle est bien évidemment indispensable mais elle doit se faire aussi en interaction avec la sobriété pour plusieurs raisons donc c'est notamment qu'on a vu que par le passé la technologie seule en tout cas a été insuffisante pour infléchir les émissions aussi qu'on a de très forts retards pour le court terme notamment sur l'efficacité énergétique donc on risque de ne pas atteindre nos objectifs de court terme de la stratégie nationale bas carbone à cause justement d'efforts ou disons de gains insuffisants par rapport à ce qui était prévu avec la technologie là je n'ai pas trop détaillé mais il y a aussi des risques d'effets rebonds notamment avec une meilleure efficacité énergétique ça peut encourager à plus de demandes de transport ou à se tourner plus facilement vers la voiture si ça coûte moins cher il y a aussi des impacts en analyse de cycle de vie qui vont être de plus en plus importants notamment avec la voiture électrique où la majeure partie des émissions sont à la production du véhicule donc ça ça demande de revoir aussi d'autres mesures de sobriété vraiment aussi par ce développement des véhicules électriques donc de ne pas seulement l'imaginer comme une évolution technologique mais aussi comme une manière de repenser nos comportements de mobilité il y a aussi le troisième point c'est certaines limites au développement de certaines technologies donc c'est notamment des ressources limitées on peut penser aux ressources limitées en biomasse renouvelable qui serait vraiment durable ou en métaux aussi pour des technologies par exemple de véhicules électriques le coût est parfois important ça c'est valable aussi si on veut décarboner l'aviation à base d'énergie renouvelable ça va y avoir un coût extrêmement fort et à nouveau on va sûrement buter sur des ressources limitées donc c'est là que la modération de la demande de transport est extrêmement importante si on veut réussir à décarboner ce secteur d'ici 2050 et puis aussi ne pas agir sur les leviers de sobriété ce serait aussi se priver de co-bénéfices importantes la sobriété sur les externalités notamment des bénéfices en termes de réduction de la congestion de l'accidentologie de la réduction du bruit de la sédentarité ça c'est un problème mais aussi extrêmement fort lié à la voiture et d'autres impacts environnementaux aussi qui sont plus forts si on n'imagine qu'un changement de technologie et pas un changement plus global de nos mobilités malgré tout il reste des freins levés pour la sobriété c'est aussi sûrement pour ça qu'elle n'a pas été mise suffisamment à contribution jusqu'à maintenant je pense qu'il y a notamment des leviers d'acceptabilité ils peuvent avoir certaines peurs des politiques publiques à mettre en place certains leviers je pense que ça demande notamment d'avoir un axe très fort sur l'éducation de manière générale au changement climatique et aux problématiques environnementales parce que quand on sait quel est le problème on peut davantage accepter des efforts importants il y a aussi là j'ai mis justice sociale quand on demande aux français quelles seraient les principales conditions pour accepter des changements importants au niveau environnemental le premier le premier facteur qui ressort des enquêtes de l'ADEME assez largement c'est le fait que les efforts soient partagés d'une manière assez juste au sein de la population et donc ça on voit que pour l'instant c'est pas la perception en tout cas qu'on en a quand on voit les crises la crise des gilets jaunes notamment qui s'est faite sur ce besoin notamment de justice sociale dans la transition et puis il y a besoin de créer aussi d'autres imaginaires donc aujourd'hui on a des imaginaires qui sont beaucoup véhiculés par la publicité vers des véhicules notamment lourds il s'agirait de les tourner davantage vers des messages par exemple qui promuevent les bénéfices santé très forts de la pratique du vélo donc ça ça pourrait aussi aider à certains changements au niveau de la sobriété plus globalement des changements de comportement donc ça rejoint certains des points que je viens d'évoquer ça demande aussi certains accompagnements à des changements de comportement et puis enfin je pense que c'est aussi très important de pouvoir bien anticiper les impacts qu'il peut y avoir sur l'économie et sur l'emploi des mesures de sobriété je pense notamment au secteur automobile et de l'aviation de manière générale où des mesures de sobriété peuvent avoir des impacts indirects assez forts qui s'agit d'anticiper en tout cas si on veut à la fois qu'on puisse réussir à atteindre nos objectifs de neutralité carbone tout en ayant une transition juste donc pour résumer en bref je pense que en tout cas ce qui est très important à retenir c'est qu'à la fois la technologie seule est insuffisante la sobriété seule est insuffisante aussi qu'il y a différents leviers à mobiliser donc à la fois de sobriété et de technologie et de les mobiliser vraiment en interaction pour complètement profiter des avantages que chaque levier peut avoir dans la transition énergétique merci beaucoup Aurélien merci pour cette présentation malheureusement on aimerait approfondir plein de sujets par exemple tu as évoqué la question du budget temps puisque effectivement c'est un peu une constante importante quand on parle de mobilité il y a un budget temps qui est constant et globalement plus on peut se déplacer vite plus on va aller loin plus on va multiplier le nombre de déplacements et donc c'est là où on perçoit l'interaction entre les systèmes les systèmes techniques et l'usage qui en est fait et donc les impacts macro en termes de tendance et donc voilà il y aurait plein de sujets à creuser pour rentrer un peu plus dans l'état de la sobriété mais merci pour cette présentation ce que je vous propose c'est d'enchaîner sur un autre point de vue qui est très appliqué qui vient du terrain que je vais vous présenter et puis ensuite évidemment on garde du temps pour avoir les échanges sur la base de vos questions alors moi je vais vous présenter ce que je maîtrise à peu près et encore mais c'est la question du covoiturage et du covoiturage local donc c'est une des sobriétés au sens de comment est-ce qu'on arrive à réaugmenter l'efficacité de la mobilité en réduisant enfin en augmentant le taux d'occupation des véhicules et donc comme vous l'avez vu c'est une tendance lourde de réduction de décovoiturage depuis les années 60 alors je tiens à préciser que les calculs qui ont été présentés par Aurélien vous pourrez trouver d'autres formes dans ces présentations étaient des caractères multiplicatifs sur une base d'année 60 donc en fait ça a un certain impact sur la représentation des potentiels et si vous regardez les valeurs absolues en fait il y a qui sont plutôt additionnelles vous avez un gros potentiel par exemple sur l'augmentation du taux d'occupation des véhicules donc il y a deux points de vue un multiplicatif ou additionnel valeurs absolues il ne faut pas se laisser prendre uniquement par les aspects multiplicatifs mais en tout cas c'est un objectif qui est compris même relativement limité mais qui est dans la stratégie nationale bas carbone la question c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens covoiturent il y a évidemment Blablacar qui fonctionne très bien sur la longue distance mais typiquement Blablacar donc c'est un système de covoiturage avec une mise en relation préalable c'est pour ça que ça fonctionne bien pour la longue distance a un impact environnemental en termes de transition très limité puisque c'est beaucoup des gens qui ne se seraient pas déplacés ou qui auraient pris le train qui covoiture donc c'est typiquement là l'effet rebond ou l'effet de report modal associé à une en l'occurrence une compétitivité coût parce que le covoiturage est peu cher et que ça correspond à une certaine catégorie de population qui a besoin de se déplacer qui n'a pas les moyens de se déplacer par exemple en train et donc l'impact est positif d'un point de vue socio-économique un peu environnemental mais de manière limitée la question c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la même chose sur covoiturage de proximité et les facteurs pour arriver à faire covoiturer les gens sur la proximité sont très différents de ceux de la longue distance puisque sur la longue distance on peut planifier globalement alors que sur la proximité c'est beaucoup plus difficile alors je vous propose de passer à la slide suivante ECOF qui en est rapidement juste pour que vous sachiez c'est une entreprise que j'ai cofondée il y a 5 ans on est une start-up un acteur innovant mais inscrit dans l'économie sociale et solidaire on est cofinancé principalement par la Caisse des dépôts Banque des territoires donc acteur public et on travaille vous allez le voir avec les collectivités locales et aujourd'hui on est une équipe d'une cinquantaine de personnes un peu partout en France slide suivante on a une implantation qui est beaucoup en Auvergne ou en Alpes mais on a maintenant des projets un peu partout en France soit qui sont aboutis en cours de développement ou qui sont en cours de préparation slide suivante qu'est-ce qu'on fait nous et bien on imagine le covoiturage comme un transport collectif c'est-à-dire qu'on va structurer des lignes de covoiturage sans réservation qu'on va tendre à faire à haut niveau de service et je reviendrai sur le sujet plus longuement après le principe des lignes de covoiturage c'est qu'on va relier des morceaux de territoire grâce au flux de véhicules qui passent par là donc c'est matérialisé par des arrêts des arrêts connectés que vous allez voir après par une organisation de service exactement comme aujourd'hui quand vous prenez un bon bus ou un métro vous allez à l'arrêt et vous pouvez partir en quelques minutes mais vous connaissez la tarification vous connaissez les horaires le temps de parcours que vous allez mettre et ce point est clé le temps de parcours que vous allez mettre comment est-ce qu'on fait pour que les gens considèrent qu'une mobilité alternative corresponde à leurs besoins slide suivante le premier point et je vais partir du micro pour aller plutôt vers le généralisme théorique et macro on met en place des arrêts de covoiturage connectés donc ça c'est ce qui se voit donc c'est la matérialisation sur la voie république du fait qu'un passager va pouvoir rencontrer un flux de conducteurs et je vais revenir sur les modalités ensuite mais ça c'est déjà un premier point c'est-à-dire qu'on ne fait pas changer des comportements si on n'a pas en tout cas pour un certain usage une concrétisation si on n'adapte pas la voirie ça peut être tout bête mais simplement permettre à des conducteurs de s'arrêter en sécurité pour embarquer une personne et ensuite continuer tout simplement le réseau routier n'a jamais été pensé pour faire ça il a été pensé pour prendre sa voiture tout seul en bas de chez soi et aller jusqu'au parking du supermarché à la fin pas pour pouvoir prendre quelqu'un en passant et donc imaginer qu'il faut réadapter le territoire en tout cas des petits morceaux de territoire des morceaux de voirie pour permettre la rencontre de personnes ça fait partie du cheminement à faire et de la structuration pour induire des nouveaux comportements exactement comme dans le système vélo on voit bien que la pratique du vélo se développe pas parce que vous faites des campagnes de pub uniquement et de l'incantation mais parce qu'il y a des voies cyclables qui permettent de se déplacer à vélo de manière sécurisée ça c'est extrêmement encourageant slide suivante ensuite quel est le parcours très rapidement brièvement en haut vous avez le passager en bas le conducteur pour le passager l'idée c'est de lui faire un parcours utilisateur qui est comparable à un très bon niveau de transport collectif alors même qu'on est dans des zones peu denses périurbaines et rurales là où il n'y a pas ou très peu de transports collectifs en tout cas pas avec cette qualité de service le passager va à un arrêt de covoiturage il fait sa demande de covoiturage en temps réel on lui prédit le temps d'attente il va attendre et ce qu'on vise c'est moins de 10 minutes à plus de 95% de chance un conducteur s'arrête l'emmène et fait son trajet sur la ligne de covoiturage côté conducteur c'est je conduis comme d'habitude le moins de contraintes possible j'utilise l'application smartphone et ou je lis les panneaux lumineux qui sont au bord de voirie s'il y a un passager qui fait une demande à ce moment là je suis libre de m'arrêter ou pas d'ailleurs mais si vous vous arrêtez vous embarquez le passager il y a un échange de code entre les deux ce qui fait qu'il y a un partage de frais il y a un système de sécurisation entre eux et vous avez en tant que conducteur pu covoiturer sans avoir à planifier sans avoir à vous organiser c'est la suivante donc là la réflexion initiale c'est vraiment comment est-ce qu'on rend ça extrêmement simple pour les utilisateurs extrêmement qualitatif pourquoi est-ce qu'on ne croit pas à la capacité d'arriver à faire un service comparable à ce que fait la voiture par exemple c'est-à-dire des trajets en porte-à-porte c'est tout simplement parce que dans l'espace et dans le temps la probabilité de mutualisation est extrêmement faible il y a très peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui parte exactement du même endroit pour aller à la même destination en même temps ce que représente un peu ce schéma c'est quasi trivial quand on le voit mais en gros quelle est la probabilité que deux agents partent du même point et arrivent au même point en même temps c'est les trois dimensions cette probabilité s'effondre à mesure que vous cherchez à avoir quelque chose qui est de plus en plus précis c'est-à-dire partir exactement du même point pour aller au même point en même temps par contre si vous avez des points qui sont un peu plus larges alors vous avez plus de probabilités de trouver des personnes slide suivante ce que l'on fait nous c'est du covoiturage qui permet d'essayer de regrouper des segments de trajet entre les personnes en s'appuyant sur les flux de conducteurs comment est-ce que ça se passe et bien tout simplement le fait que vous ayez de l'ordre de 20 conducteurs par heure qui participent sur une origine destination vous permet de garantir à un passager que quand il se pointe à un arrêt il va partir en moins de 10 minutes à plus de 97% de chance et que son temps d'attente va être résumé à quelques minutes exactement comme s'il avait été prendre un métro où le métro on ne sait pas quel est le métro qui va passer mais on sait qu'il y en a un qui va passer et c'est une histoire de probabilité et cette probabilité elle évolue en fonction des flux de véhicules slide suivante le point clé c'est de comprendre qu'on est sur un autre covaturage un covaturage qui découpe les trajets pour permettre de faire une mise en relation statistique ou stochastique c'est-à-dire qu'on ne fait pas une mise en relation un passager et un conducteur mais un passager et un flux de conducteurs slide suivante et donc ça on le reproduit concrètement sur le territoire et sur certaines lignes qu'on a réussi à bien structurer parmi la quarantaine de lignes qu'on a en opération aujourd'hui ça fonctionne par exemple sur le service qui s'appelle Lane entre Bourgouin, Jalieu et Lyon je ne l'ai pas précisé mais l'entreprise s'appelle ECOV après les services ont des noms locaux c'est des noms que les collectivités qui déploient les lignes choisissent sur ce service on arrive à obtenir des temps d'attente qui sont très faibles qui sont concurrentiels et qui font qu'on a un report modal de la voiture solo vers le covaturage de temps réel ce qui est extrêmement difficile à obtenir on estime qu'on a plus de 80% de nos passagers qui sont d'anciens autosolistes donc là on arrive à faire en sorte que les gens se garent beaucoup plus en amont dans le territoire et covoiturant jusqu'à leur destination vers la zone dense vers Lyon soit en périphérie pour une zone d'activité soit directement en liaison avec les transports collectifs le métro donc on a obtenu dans ces territoires-là un report modal qui est sinon extrêmement difficile tout simplement parce que la voiture est extrêmement efficace dans ce type d'usage ça va globalement assez vite ça ne coûte pas si cher que ça par rapport au service qui est rendu et en fait en tout cas le territoire s'est structuré comme tel si vous n'avez pas de voiture aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une mobilité qui vous permet d'avoir un travail par exemple et sur ces territoires-là sur ces axes-là il n'y a pas de transports collectifs ou s'il y en a en tout cas ils ne desservent pas les mêmes origines et destinations et donc pas le même public cible slide suivante le point clé pour conclure essayer de conclure c'est d'imaginer que c'est bien un sujet d'interaction entre les gens leur choix mais pour qu'ils changent de choix il faut leur avoir proposé quelque chose de qualitatif donc pour avoir la qualité il faut avoir l'offre pour avoir l'offre il faut comprendre ce qui se passe sur le territoire comprendre les flux de véhicules et ensuite il faut permettre de mobiliser ces flux de véhicules et il faut les organiser donc c'est une interaction entre l'usager le véhicule et le réseau routier comment est-ce que d'un point origine rouge ici on va jusqu'à un point de destination noire là vous avez plusieurs stratégies pour le faire en une fois en plusieurs fois exactement comme dans les transports collectifs où vous avez la possibilité de faire la liaison potentiellement en prenant une seule ligne ou bien en enchaînant deux métros un métro en bus deux bus deux bus et à pied ou de la trottinette et tout le sujet il est comment est-ce qu'on imagine cet nouvel usage du réseau routier pour que ça puisse se faire de manière plus efficace au sens collectif terme donc en fait plus sobre en termes de moyens qui sont mobilisés au final pour avoir le même déplacement de personnes donc c'est bien je le répète une certaine sobriété une certaine sobriété dans l'usage de la voiture mais il y a évidemment toutes les autres sobriétés avoir moins besoin de se déplacer se déplacer avec d'autres modes notamment le vélo qui a un très fort potentiel et qui sont à mobiliser dans tous les cas en fait on n'arrivera pas à faire la transition énergétique slide suivante et je repasse la parole à Stéphane pour la conclusion Merci pour ces deux interventions Thomas et Aurélien alors avant de conclure on va du coup prendre un certain nombre de questions et il y en a il y en a beaucoup peut-être une première question je dirais à vous deux mais peut-être en priorité à Aurélien tu as détaillé Aurélien plusieurs freins liés à la sobriété et puis il y en a d'autres qu'on peut ajouter l'urbanisme existant les offres de transport qui sont telles qu'elles sont la méconnaissance aussi de ces sujets d'un certain nombre à la fois de citoyens et puis des pouvoirs publics comment on peut lever ces freins quelles sont les actions prioritaires à mener pour lever ces différents freins selon toi et selon vous deux je pense sur les sur les freins que j'ai cités sur l'acceptabilité je mettais derrière notamment l'éducation je pense que ça c'est quelque chose d'assez fondamental c'est que à la fois le levier éducation et le levier justice sociale je trouve qu'ils ont été bien mis en évidence par la convention citoyenne pour le climat où en fait quand on réunit des citoyens et qu'on leur explique bien le sujet déjà il y en a une bonne partie qui disent qu'ils prennent une claque quand ils comprennent en fait à quel point le problème du changement climatique est important et après une fois qu'on a compris ça ça peut permettre d'imaginer en tout cas des leviers avec un potentiel un volontarisme plus important que quand on sait qu'il y a un problème donc ça c'est globalement je pense que l'immense majorité des français savent qu'il y a un problème mais qu'on n'en connaît pas vraiment l'ampleur et les risques qu'il y a si on continue sur les trajectoires actuelles donc ça ça me paraît un levier qui est assez indispensable après il y en a énormément j'ai cité celui de la justice sociale donc c'est celui de prendre le sujet de la transition énergétique écologique de manière plus globale c'est à dire que c'est pareil sur la question de l'économie et de l'emploi c'est de réussir à embarquer aussi les potentiels perdants de la transition c'est à dire que s'il n'y a aucune mesure d'accompagnement par exemple qui est prise sur les secteurs de l'aviation sur les secteurs automobiles sur les potentielles pertes d'emploi qui pourraient y avoir en lien avec des mesures de sobriété forcément il y aura des résistances qui seront plus fortes que si jamais la transition est vue de manière plus globale avec justement cet accompagnement qui est prévu et je pense que c'est pareil sur les changements de comportement ça demande tout un tas d'actions Thomas en a parlé tout à l'heure sur le système vélo sur le système vélo il y a besoin d'infrastructures il y a besoin d'aides fiscales aussi qui vont dans le bon sens il y a besoin de changer un peu la communication aussi qu'on fait sur le vélo il y a énormément de freins encore à levier des aides à l'achat des aides à la location etc donc c'est après sur chaque question en particulier il y a des leviers plus ciblés qu'on peut trouver sur chaque composante qu'on veut développer ou sur chaque levier de sobriété mais je pense dans les choses assez globales il y a notamment cette question de l'éducation de réussir à impliquer tout le monde dans cette transition et de faire attention à qui sont les potentiels perdants et comment les embarquer aussi dans ces changements là merci Aurélien une autre question liée à l'impact de la crise sanitaire qu'on vit depuis quelques mois est-ce qu'on a pu mesurer l'impact d'une part sur le télétravail on sait qu'il y a une forte hausse du télétravail mais est-ce qu'on a des données un peu chiffrées quantifiées sur cet impact-là et de l'autre côté est-ce que sur le covoiturage il y a eu des effets peut-être dans l'autre sens avec moins de covoiturage observé est-ce que vous avez des données là-dessus de votre côté Aurélien je ne sais pas si tu as des données sur le télétravail moi le peu que j'avais vu n'était pas suffisamment sérieux pour considérer que c'était des chiffres qualitatifs je ne sais pas si toi tu en avais sur le télétravail il y a l'ADEME qui a fait une enquête il me semble c'était en mai pour avoir un peu des données là-dessus il me semble qu'il y a il y a aussi je me demande si ce n'est pas le bureau d'études qui a fait aussi quelque chose je n'ai pas les chiffres en tête donc je ne pourrais pas répondre précisément après d'aller voir directement les études en tout cas il y a une étude de l'ADEME ça c'est sûr sur les modes de vie liés au confinement et notamment avec un focus sur le télétravail en sachant que je pense sur les questions qu'on peut mettre en lien avec le télétravail il y a à quel point ça s'insère plus globalement dans les comportements de mobilité dans les modes de vie c'est-à-dire que notamment dans l'enquête il y avait une question qui était de savoir est-ce que le développement du télétravail pourrait vous encourager à habiter plus loin de votre lieu de travail si par exemple on n'a que deux ou trois jours par semaine où on va sur notre lieu de travail on peut être incité à habiter loin à la campagne bien isolée et de certes avoir des temps de transport plus long les deux ou trois jours où on va sur place mais du coup d'avoir potentiellement des effets rebonds de ce type-là qui peuvent se faire aussi bien sur les trajets du quotidien mais ça peut être aussi sur des trajets de plus longue distance par exemple si on a tous les vendredis ou tous les lundis en télétravail peut-être plus facilement partir en week-end un peu plus loin et puis avoir le télétravail à distance donc il y a un potentiel effet rebond sur la demande à ce niveau-là et puis dans les jours télétravaillés les trajets qu'on ne fait pas pour aller au travail peuvent être aussi remplacés par d'autres trajets donc il y a vraiment besoin de comprendre en tout cas plus globalement comment ça remodèle disons les comportements de mobilité et comment ça s'inscrit dans des modes de vie peut-être un peu différents aussi un rapport différent au travail un rapport différent à la mobilité à la proximité donc ça l'enquête de l'ADEME a priori montrait qu'il y a une tendance à peut-être remplacer plus les déplacements vers des achats de proximité ou autre donc ça ça peut avoir aussi des effets positifs mais donc c'est en tout cas quelque chose à bien garder en tête quand on parle de télétravail c'est pas directement l'effet qu'on peut imaginer de réduction des déplacements mais il peut y avoir des effets rebonds en tout cas à prendre en compte pour voir quels sont les réels impacts climatiques environnementaux je peux vous donner un retour d'expérience sur les lignes de co-watch brièvement évidemment pendant le confinement et peu après les lignes étaient arrêtées elles ont rouvert on a l'usage qui s'est remis en place progressivement le taux de déclaratif de volonté de participation dans l'absolu notamment vis-à-vis des sujets éventuellement sanitaires c'est que 80% des gens étaient prêts à continuer à co-watchurer donc une grande majorité je reviendrai sur les questions sanitaires éventuellement ensuite par contre on avait l'usage revenait à des niveaux plus limités qu'avant le confinement en mai, juin, juillet et là depuis la rentrée on est en train de revenir à des niveaux quasi pré-covid et moi ce qui me fait c'est pourquoi je le dis non pas pour dire que ça ne sert à rien mais c'est juste que je pense qu'en fait les structures ne sont pas encore vraiment touchées donc est-ce que le télétravail va vraiment se mettre en place permettant d'induire des évolutions structurelles comme c'est évoqué par Aurélien avec potentiellement des effets positifs voire des effets rebonds négatifs aujourd'hui je pense qu'on n'y est pas encore on est encore dans le monde d'avant c'est-à-dire que l'urbanisme la situation des emplois des services etc. sont les mêmes donc globalement les gens conservent globalement à peu près les mêmes besoins alors c'est évidemment il y a des choses qui ont bougé et ça ouvre la porte vers un futur différent mais les grandes structures principales restent à peu près les mêmes et sur la question sanitaire en fait le covoiturage permet de répondre à un certain nombre de besoins enfin nous il y a des collectivités avec qui on était en échange qui ont envisagé de mettre des lignes de covoiturage en doublonnement de lignes de transport collectif pour pouvoir maintenir les capacités de transport tout en limitant le risque sanitaire tant dans les transports collectifs que dans le covoiturage puisqu'un covoiturage est moins risqué qu'un transport collectif puisque l'équipage est plus petit et qu'en plus on sait qu'il est péril donc voilà et après il y a des réponses opérationnelles qui étaient mises en place à la distribution de kits donc au final au-delà de cette crise sanitaire qui va avoir le débouché qu'on ne connait pas encore mais sur les tendances lourdes longues celles dont Aurélien a parlé il y a une brèche qui est couverte mais les changements ne sont pas fondamentaux aujourd'hui pour compléter un petit peu j'ai retrouvé quelques chiffres sur les personnes qui peuvent il y a 60% de la population des actifs qui ne peuvent pas télétravailler facilement donc là il y a eu quand même une augmentation très forte pendant le confinement mais à long terme donc il y a à peu près de l'ordre de 40% des actifs qui pourraient être concernés par du télétravail soit ponctuel ou plus régulier et dans les chiffres de l'ADEME ils donnaient notamment un potentiel de réduction des émissions de la voiture de l'ordre de 1,3% si de l'ordre de 35% des actifs étaient en télétravail ponctuel donc ça c'est parce que ça concerne 1,3% ça peut paraître à la fois important et faible c'est que ça concerne qu'une fraction de la population mais ça ne concerne pas non plus tous les déplacements pas forcément les plus longs donc ça ne concerne pas non plus forcément les déplacements de longue distance donc ça c'était un potentiel en tout cas qui était affiché hors effet rebond donc après il faut voir avec les effets rebonds ça pourrait limiter un peu ce potentiel après je pense que sur les outils un peu de téléconférence il y a des espérons peut-être que ça limitera les déplacements en avion à très longue distance pour des réunions de deux heures c'est malheureusement des choses qui ne sont pas complètement hyper rares et ça ce serait bien de pouvoir remplacer de plus en plus ces déplacements très carbonés par plutôt des outils de conférences en ligne Merci Autre question peut-être plus pour toi Thomas sur le service que tu as présenté que vous développez au sein d'Ecov donc c'est un service qui est accessible via des outils numériques du coup est-ce que vous travaillez aussi sur des solutions qui sont accessibles pour des personnes qui sont aujourd'hui exclues de cet accès au numérique quelle qu'en soit la raison et qu'en est-il aussi les autres solutions de covoiturage qui existaient auparavant solution d'autostop peut-être plus rudimentaire est-ce que on a vu qu'il y avait quelques freins à ces solutions d'autostop et qu'elles ne s'étaient pas développées par le passé est-ce qu'il y a des complémentarités à attendre des solutions proposées par ECOV et des autres solutions qui existaient auparavant comment travailler là-dessus bien sûr alors juste d'abord la fracture numérique je n'ai pas précisé mais c'est accessible à tous puisqu'il n'y a pas l'obligation d'avoir une application smartphone si vous n'avez pas d'application smartphone vous pouvez le faire par SMS et si le SMS vous ne maîtrisez pas suffisamment on a une ligne téléphonique d'accompagnement des gens donc ça c'est un point clé qu'on a toujours mis dans nos objectifs tout simplement parce qu'on fournit un service public et qu'un service public est accessible à tous on n'imagine pas du jour au lendemain que vous ne puissiez prendre le bus que si vous payez votre ticket sur votre application smartphone ça serait une rupture d'accès au service public mais nous c'est ce qu'on fait également sur le covoiturage ensuite sur la question de la complémentarité donc moi j'ai présenté ce que l'on fait et pourquoi on le fait comme ça donc c'est une certaine approche qui répond à certains besoins mais des lignes de covoiturage il faut un certain nombre de conditions pour les mettre en place il y a d'autres formes de covoiturage qui peuvent se mettre en place donc du covoiturage plus planifié qui répond à un certain usage donc là vous avez Blablacar évidemment on l'a déjà cité mais il y a d'autres acteurs qui fournissent ce type de services plutôt orientés domicile, travail ou autre ça peut répondre à un certain besoin et vous avez des choses qui sont plus proches du stop donc ce qu'on fait aussi en partie sauf que ça va être plus low tech par exemple le réseau de pouces qui fait ça dans certaines collectivités et qui répond pareil à un certain public en fait d'abord il y a de la complémentarité et puis juste pour le dire en un mot cette complémentarité du covoiturage se fait surtout en lien avec d'autres modes de transport d'autres moyens de déplacement qu'est-ce qui se passe avant et après le covoiturage comment est-ce que les personnes arrivent à faire un trajet en complet avec un temps de parcours qui est bon qualitatif alors faire aussi efficace que la voiture c'est malheureusement très compliqué c'est pour ça que la voiture est extrêmement répandue c'est qu'elle est extrêmement efficace donc aujourd'hui c'est un peu compliqué mais on s'en approche et donc ça ça nécessite d'avoir une vision globale et la complémentarité avec les différents modes les différents types de covoiturage elle se trouve dans l'espace dans le temps ou dans les publics c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire de ligne de covoiturage par contre du covoiturage planifié notamment du covoiturage solidaire ce qu'on appelle le transport solidaire où ce sont des conducteurs qui sont à disposition de personnes en gros pour les déplacer notamment des personnes âgées fonctionnent très bien alors là vous n'avez pas vraiment d'impact environnemental positif puisque vous n'avez pas vraiment de mutualisation de trajet vous avez un conducteur qui est bénévole à destination d'un passager et ça vous n'avez pas de gain environnemental par contre vous avez un gain socio-économique qui est significatif ça ça fonctionne très bien à l'opposé en termes de type de public vous avez plutôt des publics jeunes qui peuvent être adeptes du stop et dans certains territoires ça fonctionne très bien et sur certains territoires on a des systèmes allégés qui sont proches du stop le point clé c'est nous dans notre approche c'est comprendre ce qui se passe sur le territoire comment est-ce qu'on maximise le potentiel de ce territoire comment est-ce qu'on maximise la qualité de service et en fait pourquoi est-ce qu'on se contente pas malheureusement j'ai envie de dire de choses hyper low tech hyper simple tout simplement parce qu'en fait pour une question d'imaginaire pour une question de praticité de qualité de service etc les gens ne l'adoptent pas donc on a besoin de passer par un artefact technologique une qualité de service qui soit suffisante pour rassurer accompagner et faire que le déplacement soit de qualité alors que de fait effectivement par certains aspects ça peut s'apparenter à du stop mais de fait les gens ne le font pas donc comment est-ce qu'on arrive à faire basculer dans l'usage et bien ça nécessite de recréer un service un imaginaire un système qui permette d'utiliser les véhicules et les routes différemment donc ça c'est notre positionnement et qui répond à certains besoins mais encore une fois il faut vraiment voir la mobilité comme un écosystème un système ou des systèmes qui doivent s'articuler les uns avec les autres Merci Thomas autre question toujours un peu liée au service proposé au sein des COV tu disais que l'idée ce n'était pas de concurrencer des offres de transport en commun qui existaient déjà du coup comment se passe la complémentarité avec les autorités organisatrices de transport est-ce que ce sont les collectivités qui définissent les lignes qui sont mises en place par ECOV comment se fait cette complémentarité avec l'offre ferroviaire existante est-ce que sur des lignes ferroviaires existantes pour lesquelles on a une offre qui est assez faible en termes de fréquence de train on peut aussi imaginer de développer ce type de service est-ce que tu peux nous détailler un peu la complémentarité qu'il y a entre vos services et d'autres existants le principe global de toute façon c'est qu'on fournit un service public c'est la collectivité qui l'achète et qui le déploie c'est elle en tant qu'autorité organisatrice qui décide où est-ce qu'on déploie des lignes alors nous on fait des analyses de potentiel mais c'est elle qui définit la complémentarité avec d'autres modes éventuellement leur concurrence leur alternative leur complémentarité leur articulation c'est de sa responsabilité ou de leur responsabilité aux autorités et organisatrices de fait ce qu'on vise c'est de mettre en place des services dans des territoires qui ne sont pas ou peu équipés de transport collectif souvent le transport collectif va se résumer quand il existe à une fréquence de bus de l'ordre de quelques passages par jour donc qui n'est pas du tout concurrentiel avec la voiture individuelle on va renforcer on va renforcer cette ligne de bus par une fréquence importante c'est vraiment ce que l'on veut après on peut prendre un pas de recul on peut se dire oui mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de transport collectif là c'est la réponse est assez simple c'est que tout simplement ça coûte très cher et aujourd'hui notre service tout comme les transports collectifs tout le système de transport en fait est une prérogative de l'action publique même le système voiture le système voiture c'est des routes qui sont gratuites c'est payé par les impôts c'est payé par l'acteur public les transports collectifs c'est la même chose plus de 70% des moyens qui sont alloués à faire tourner les transports collectifs ça vient de l'impôt l'utilisateur ne paye que 30% en moyenne enfance ça peut varier sur les territoires les modes expérim mais ça vient de l'impôt et donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus dans certains territoires les territoires qu'on vise moins denses pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de fréquence de trains par exemple pourquoi il n'y a pas des systèmes de rabattement vers les gares qui permettraient d'augmenter l'occupation des trains tout simplement parce que ça coûte cher et en fait ce n'est pas juste pour dire qu'il faut moins de budget de transport bien au contraire c'est juste qu'à un moment le coût à la personne transportée devient disproportionnel vous avez certaines lignes de bus de trains où chaque personne qui monte ce sont des dizaines voire des centaines d'euros par trajet qui sont mis par la puissance publique pour faire circuler donc en fait c'est pas soutenable d'un point de vue une dépense budgétaire c'est pas vraiment rationnel d'un point de vue économique ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire bien au contraire ce qu'il faut faire c'est ajuster donc l'enjeu c'est et pourquoi ça coûte si cher c'est parce que ces systèmes de transport sont entre guillemets lourds quand vous avez du rail avec des infrastructures plus des machines dessus des gens pour faire tourner ça dans le cas du ferroviaire mais on peut prendre le bus aussi avec un grand véhicule qui consomme pas mal d'essence et puis un conducteur qui est professionnel et bien tout simplement c'est un certain type c'est pas voilà c'est structurel à ce système de mobilité donc c'est des systèmes de mobilité qui sont très bien adaptés qui sont ultra performants quand vous avez des flux importants et que vous transportez beaucoup de personnes soit sur la longue distance soit sur la proximité et en centre-ville par exemple ces systèmes sont extrêmement adaptés et très efficaces d'un point de vue économique et quand vous avez la densité du territoire qui est trop faible pour ne pas avoir suffisamment de personnes pour remplir ces systèmes alors vous avez des systèmes technico-économiques techniques et des coûts économiques qui sont disproportionnés par rapport aux services rendus encore une fois le vélo et la voiture sont extrêmement efficaces parce qu'ils sont à l'échelle très proche de l'échelle individuelle donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de trouver un intermédiaire entre des systèmes de bus ou de transport collectif plus lourd et la micro-échelle individuelle de la voiture ou du vélo et le vélo il faut qu'il se développe en ayant du partage de segments de trajet mais avec des volumes qui sont plus faibles et ça encore une fois c'est avec la collectivité que ça se décide pour trouver les bons points d'articulation avec le reste sur le même trajet ou avant après je ne sais pas si j'ai répondu j'espère oui oui je pense qu'effectivement tu as apporté pas mal d'éléments de réponse je voulais moi vous interroger aussi sur un autre point un autre sujet celui des péages urbains on en entend pas mal parler en France il n'y a pas de collectivité qui a mis ça en oeuvre est-ce que vous avez un avis sur ce type de dispositif qu'on rencontre en d'autres villes en Angleterre en Italie est-ce que ça peut aussi être un moyen de favoriser le covoiturage en ayant des tarifs préférentiels pour les voitures qui sont remplies avec deux ou trois ou quatre personnes est-ce que vous pensez que c'est une mesure antisociale parce que du coup on pénalise les foyers les plus modestes qui habitent à l'extérieur des grandes villes j'aimerais bien voir votre retour là-dessus tu veux commencer ? je suis sûr que tu as un avis vas-y vas-y en gros quand vous cherchez à changer la mobilité vous avez deux facteurs sur lesquels influencer c'est l'argent et le temps donc l'argent ça peut être du péage urbain ça peut être de la fiscalité carbone ou énergie ça peut être la vignette ça peut être un certain nombre de facteurs et vous avez le temps et le temps c'est le temps que vous allez mettre pour vous garer donc une politique qui va réduire le stationnement à destination des zones denses va inciter les gens à trouver une autre façon de se déplacer que de ramener leur voiture individuelle ça va être le temps de parcours si c'est congestionné qu'il y a des bouchons et bien si vous faites une voie réservée qu'au voiturage vous pouvez accélérer le temps de parcours et donc les gens sont incités à faire du couverturage en gros c'est en positif ou en négatif à chaque fois que ce soit en bâton ou en carotte entre guillemets taper un peu sur les deux donc le péage urbain ça fait partie de ces leviers-là de politique publique et qui quand on le met en place a forcément des impacts à la fois positifs et négatifs donc les négatifs c'est l'exclusion l'impact social ça c'est indéniable le positif c'est que ça donne une valeur plus importante à la mutualisation sur un tarif préférentiel ou au transport collectif alternatif si ça existe ou au vélo parce que les gens vont se dire bon en fait là j'aurais pris ma voiture mais ça me coûte trop cher au final je change de comportement de mon point de vue notre gros problème sur son ensemble de ces politiques qui sont assez enfin si on prend l'aspect tarif urbain tarif péage urbain ou tarification carbone par exemple qui sont relativement répressives entre guillemets et pourtant qui sont nécessaires c'est que elles sont très difficiles à mettre en place parce que vous avez la transition c'est ce qu'Aurélien disait vous avez des perdants les gens qui sont installés loin parce que la mobilité était relativement simple et que c'était plus facile pour accéder à l'immobilier se trouvent et c'est souvent pas les plus aisés se trouvent pénalisés encore plus donc tout le sujet c'est comment est-ce qu'on desserre les contraintes socio-économiques pour mettre des contraintes environnementales et je pense qu'il faut aller vers des choses qui sont dynamiques des politiques publiques qui sont dynamiques si vous mettez par exemple une voie réservée que vous la prenez sur la voie rive principale vous êtes sur une zone congestionnée et donc ça c'est en train de se développer un peu en France et on a une autoroute qui fait par exemple deux fois trois voies et on dit bon bah à cet endroit-là désormais de manière fixe ou à certains horaires on aura la voie réservée de gauche pour réserver pour les véhicules électriques les taxis et le covoiturage dans ce cas-là vous créez une contrainte assez forte pour les gens qui sont à cet endroit-là et de manière similaire si vous mettez une taxe carbone ou un péage vous créez une nouvelle contrainte si en face si en face de cette contrainte nouvelle vous mettez une solution alternative qui permet aux gens de se déplacer différemment par exemple des lignes de covoiturage mais évidemment ça peut être d'autres choses ça peut être des lignes de transport collectif ou des infrastructures adaptées pour du vélo si les trajets ne sont pas trop longs alors vous êtes en moyen de dire ok on met une contrainte mais on vous offre une solution et d'ailleurs ça peut être dans l'autre sens ça peut être on offre une solution puis on met une contrainte l'acceptabilité change radicalement et l'équité change aussi radicalement parce qu'on s'est intéressé opérationnellement concrètement à ce qui se passe pour ces gens là pour covoiturer encore faut-il pouvoir trouver des covoitureurs pour prendre un transport collectif encore faut-il avoir une ligne de transport collectif de qualité et c'est bien ça l'ensemble qui fera qu'on arrivera à passer des étapes et c'est pas uniquement une contrainte un peu macro sur la fiscalité qui tombe comme ça et qui effectivement sur le temps long permet de faire que des gens vont choisir des arbitrages différents d'aménagement du territoire ou de localisation mais entre temps il y a la phase de transition comment est-ce que les gens font concrètement alors que ça fait un siècle qu'on a construit un système où notamment la voiture qui fait plus de 80% des kilomètres parcourus en France sur le trajet intérieur la voiture a été au cœur et les gens pouvaient se déplacer avec la voiture en gros quasiment sans limite pour compléter Thomas a déjà dit énormément de choses le péage urbain en économie des transports en tout cas quand on regarde les différentes externalités des transports donc les externalités c'est quand il y a un impact par exemple d'un trajet en voiture sur d'autres usagers sans que cela soit pris en compte par une forme quelconque par le marché par une rémunération par exemple de l'automobiliste vers la personne impactée et donc des externalités il y en a de nombreuses dans les transports et il y en a qui sont particulièrement fortes en ville en milieu dense et c'est notamment la congestion l'accidentologie la pollution de l'air et en fait ça fait des décennies qu'en économie des transports les économistes disent il faudrait faire payer justement ces externalités là aux automobilistes en mettant des péages urbains et en fait ça fait quand même malgré des décennies de disons d'appel des économistes là-dessus il n'y a que quelques villes qui l'ont mis dans le monde les retours varient pas mal selon la mise en place des péages urbains comment ils sont mis en place est-ce que c'est une zone large ou pas est-ce que le tarif est fort ou est-ce qu'il est faible etc mais globalement il y a assez peu de villes qui se sont lancées là-dedans en général les gens sont davantage favorables une fois que le péage est mis en place qu'avant mais je pense que globalement il y a un problème d'acceptabilité en tout cas de ce genre de mesures qui fait que ça ne m'étonnerait pas que ce soit toujours pas mis en place en France en tout cas dans les années voire les décennies à venir je pense que ça peut être un levier qui peut être intéressant pour notamment financer les transports aussi si jamais on a des recettes via CPH c'est plutôt une bonne chose mais je vois mal quelle partie ou quelle ville aurait envie de mettre ça en place actuellement je pense que la gauche ne voudrait pas pour des questions de justice sociale je pense que la droite ne voudrait pas pour des questions de ne pas avoir envie de taxer davantage des automobilistes donc je ne suis pas sûr que ça va se mettre en place et je pense qu'il y a d'autres leviers en tout cas qui sont possibles et qui sont peut-être plus rapides et avec moins de débat même s'il y a toujours plein de résistance dès qu'on touche à l'aménagement de la ville et de la voirie et de l'espace public de manière générale mais je pense qu'il y a des leviers plus facilement mobilisables avec peut-être plus d'impact d'ailleurs sur les émissions sur la qualité de vie que le péage urbain Merci pour ces éclairages très très riches et intéressants j'ai une autre question liée à l'impact du covoiturage la question c'est est-ce qu'on sait mesurer cet impact-là est-ce qu'on a bien quand deux personnes covoiture est-ce qu'on sait quel est le ratio est-ce qu'on passe de deux voitures à une voiture ou est-ce que dans certains cas on passe d'un trajet qui était fait en transport en commun et un trajet en voiture à un seul trajet en voiture on sait on a pu mesurer côté covoiturage longue distance et plutôt blablacar du coup on a vu que parfois on avait effectivement des effets négatifs comme des bascules de transport en commun vers l'utilisation de la voiture de la même manière quand on a une gratuité de transport en commun on sait que des gens qui avancent déplacés soit en vélo soit en marche à pied basculent sur du transport en commun est-ce que sur le covoiturage on a des études d'un petit peu de ce type-là alors là c'est pareil ça va dépendre en fait ça va dépendre de beaucoup de facteurs donc ça va dépendre des types de covoiturage et je vais parler que de celui dont je connais vraiment les résultats c'est donc ce qu'on fait sur les lignes de covoiturage qui est encore une fois un seul type dans celui-là ça va dépendre des territoires et ça va dépendre des publics qu'on arrive à convaincre et de la qualité de service et globalement pour faire court aujourd'hui l'état de l'art mais évidemment l'objectif c'est d'avancer c'est que dans certaines configurations on arrive à obtenir du report de l'autosolisme vers le covoiturage assez massivement c'est le cas du projet entre Bourgouin-Jalieu et Lyon et là on est sur une autoroute un axe majeur la question financière est assez importante sur cet axe-là et le fait qu'on a structuré un vrai service avec une fréquence élevée permet à des autosolistes de trouver une alternative qualitative et donc d'amendonner leur voiture et là je donnais le chiffre qu'on estime aujourd'hui de plus de 80% de nos passagers qui sont anciens autosolistes donc vraiment 80% de nos passagers induisent une réduction de la voiture sur cet axe-là et ensuite sur les autres territoires par exemple dans les zones rurales où c'est plutôt la solidarité qui va jouer à fond aujourd'hui on est plutôt sur l'accès à la mobilité donc des gens qui ne se seraient pas ou peu déplacés ou moins déplacés et donc assez peu d'impact environnemental je n'ai pas les chiffres précis parce que c'est assez difficile à enquêter en fait ce type de sujet mais globalement c'est l'état d'art c'est-à-dire qu'en gros les automobilistes les autosolistes sont prêts à partager ce qui fait un nouveau service pour les gens qui en ont besoin ce n'est pas encore suffisamment qualitatif pour que des gens qui sont autosolistes lâchent leur voiture et adoptent un nouveau comportement c'est un peu caricatural ce que je dis parce qu'on a des exemples mais on va dire que c'est plutôt l'exception que la norme donc voilà encore une fois ça dépend des territoires de la mise en œuvre et de la maturité de l'alternative ou des alternatives qui sont proposées aux autosolistes c'est pour ça que j'insiste fortement sur le côté écosystème et qualité de service si on veut que la voiture soit abandonnée il faut obtenir quelque chose qui soit très bon en termes de qualité de service et ça ça passe par un écosystème favorable donc ce qui a réussi à être fait dans les zones denses dans les centres-villes depuis une trentaine d'années où la voiture est petit à petit sortie parce que les gens avaient d'autres moyens de se déplacer prendre Paris comme exemple évidemment le plus important et bien ça il faut arriver à le reproduire dans des zones beaucoup moins denses mais évidemment pas par les mêmes moyens parce que économiquement ça ne passe pas c'est pas possible d'appliquer les mêmes moyens et même d'un point de vue technique et environnemental ça ne serait pas du tout optimum voilà donc désolé pour cette réponse un peu j'allais dire de normand mais je ne vais pas insister de normand ici présent mais un peu à cheval entre les moyens peut-être pour donner quelques chiffres sur la longue distance en tout cas ce qui avait été observé sur le covoiturage type BlaBlaCar il y avait un sondage qui avait été fait en 2015 sur les personnes qui utilisaient le service on leur posait la question qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous n'aviez pas eu accès à ce service-là pour 52% donc un petit peu plus de la moitié ils auraient pris le train donc un effet rebond très fort de report modale pour 33% ils auraient pris la voiture donc ça c'est la vraie cible disons donc un tiers environ qui est la vraie cible des anciens automobilistes qui utilisent le covoiturage 13% ne se seraient pas déplacés donc là c'est l'effet rebond disons plutôt sur la demande et puis il y avait 2% autres donc peut-être un peu de car ou d'avion là-dedans et du coup quand on arrivait quand on fait les calculs un peu avec cette répartition-là on est arrivé globalement à assez peu d'impact voire pas d'impact environnementaux liés à ce développement-là donc si jamais en tout cas pour aller dans le sens de Thomas et des solutions qui mettent en oeuvre si jamais par contre on concentre le covoiturage plutôt sur des trajets du quotidien type domicile-travail on ne va pas s'amuser à aller une fois de plus au travail par semaine si on a un coût réduit avec du covoiturage et si jamais on est dans des zones notamment peu denses ou très dépendantes à la voiture où il n'y a pas de risque d'effet rebond vers les transports en commun ou depuis le vélo à ce moment-là on a un potentiel qui est vraiment maximisé avec moins d'effet rebond et donc davantage d'intérêt environnemental au contraire si on développe par exemple en Ile-de-France là il y a peut-être des risques que ce soit d'anciens usagers des transports en commun ou peut-être même du vélo qui utiliseront davantage ce service donc c'est vraiment je pense des choses qu'il faut cibler en particulier là où le potentiel est le plus intéressant d'un point de vue environnemental et aussi bien sûr d'un point de vue social comme Thomas l'a évoqué aussi sur les zones de danse et les mécanismes de solidarité sur le covoiturage d'où l'importance de l'action publique là-dessus et que c'est un levier d'action publique supplémentaire permettant d'imaginer d'autres structures collectives de mobilité et pas simplement des acteurs digitaux qui arrivent là et qui disent moi je vais tout résoudre et je le fais comme je en fait eux vont aller uniquement sur les endroits qui sont les plus qui visent la rentabilité ce qui n'est pas forcément l'intérêt général Alors justement en parlant de l'action publique on a vu dans ta présentation Aurélien que dans la SNBC l'État dans ses projections imagine une augmentation de la demande de transport comment cette augmentation est justifiée de la part des pouvoirs publics et si on va un peu au-delà comment on peut arriver à déconstruire cet imaginaire collectif dans lequel on va toujours plus loin pour des déplacements que ce soit du quotidien mais surtout pour les vacances avec un développement faramineux de l'aérien comment on peut réduire ces déplacements longue distance dans nos imaginaires collectifs Alors pour la première question sur la demande de transport il y a donc plus de 26% ça doit être de l'ordre de plus de 13% qui est en nombre de kilomètres par personne donc ça en fait globalement dans la stratégie nationale bas carbone elle voit un peu tous les modes de transport plutôt en augmentation et en fait même les modes y compris les modes plus lents en moyenne comme par exemple le vélo et du coup en fait si on regarde dans ce scénario là quelle pourrait être l'évolution de la vitesse moyenne des déplacements d'ici 2050 comme il y a un report notamment vers des modes un peu plus lents la vitesse moyenne des déplacements pourrait plutôt être un petit peu réduite et si la vitesse elle baisse mais que le nombre de kilomètres il augmente ça veut dire qu'on passe plus de temps dans les transports et du coup avec des estimations si on considère que en gros la vitesse du TGV la vitesse de la voie pure sur la longue distance sur la courte distance etc. toutes ces vitesses là restent en moyenne constante d'ici 2050 et bien en fait on aurait plutôt une augmentation des temps de déplacement plutôt de en gros disons de plus 10 minutes par jour et par personne d'ici 2050 d'après ce scénario là donc c'est quelque chose qui paraît pas vraiment souhaitable et du coup en fait le scénario qui prévoit une augmentation de cette demande ne me paraît pas forcément très réaliste sur ce point là dans le sens où peut-être qu'on est déjà arrivé un petit peu à saturation des kilomètres parcourus en tout cas pour les déplacements intérieurs à la France et que du coup la demande elle n'augmenterait plus forcément autant à l'avenir alors après il y a encore d'autres disons des marges pour augmenter cette demande si jamais c'était notre objectif je pense que ça ne devrait pas l'être mais il y a en tout cas ce que j'appellerais du coup plutôt un risque d'augmentation de cette demande encore à l'avenir c'est notamment l'aérien international qui est quand même en forte croissance bon là si on exclut bien évidemment la crise du Covid donc il faudra voir comment le secteur se remet de cette crise et est-ce que la croissance repart ensuite mais là il y a encore disons des possibilités ou des risques que cette demande augmente en termes de nombre de kilomètres parcourus et puis les autres éventuellement il pourrait y avoir un trafic encore supplémentaire sur les autoroutes et ça ça pourrait avoir un effet plutôt à la hausse sur la vitesse moyenne des déplacements et donc sur les sur les kilomètres parcourus sinon je pense que cette vitesse moyenne des déplacements est plutôt arrivée un peu à saturation il y a beaucoup de mesures de transition énergétique pour le coup qui vont plutôt dans le sens d'un ralentissement des mobilités donc quand on pense à ralentissement on pense tout de suite par exemple au débat qu'il y a eu sur le 110 km heure qui selon moi serait une très bonne mesure d'un point de vue environnemental et climatique mais il y a aussi d'autres mesures qui sont plus indirectes et qui sont finalement mieux vues aussi de la part de la population par exemple le fait d'avoir des villes à 30 km heure c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui est majoritairement soutenu par les populations quand on se tourne davantage vers les modes actifs quand on développe la marche le vélo et bien en fait ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien vu aussi et qui va dans le sens plutôt d'un ralentissement des mobilités ou plus globalement quand on va vers plus de proximité quand on fait des trajets plus courts les trajets plus courts sont en moyenne des trajets qui sont plus lents donc si jamais on a dans nos politiques d'aménagement du territoire des objectifs aussi d'aller vers plus de proximité ça va amener de fait un ralentissement aussi des mobilités donc ce serait possible qu'à l'avenir finalement en tout cas dans le cadre de la transition énergétique si on mobilise les leviers de sobriété qu'on aille plutôt vers un ralentissement que vers une poursuite un peu de l'accélération qui avait fonctionné disons jusqu'au début des années 2000 et après sur les imaginaires du coup c'est un peu dans ce que j'ai dit aussi il y avait déjà des éléments sur le fait par exemple d'aller vers plus de proximité d'aller davantage vers les modes actifs ça c'est des choses qui sont qui sont qui sont davantage favorables ou davantage soutenues disons par la population et après je pense c'est assez globalement de réinventer aussi des manières de voyager qui sont différentes de réinventer une forme de proximité aussi dans les déplacements du quotidien dans les achats dans une certaine relocalisation de l'économie etc ça je pense c'est énormément de leviers qui peuvent être actionnés par les pouvoirs publics après qui dépassent je pense assez largement le seul champ de la mobilité et qui demandent de changer un peu d'imaginaire et là les récits sont très importants là-dedans comme j'en parlais tout à l'heure aussi l'impact de la publicité ça ça devrait être très fortement régulé si jamais on voulait en tout cas éviter d'avoir d'être bombardé un peu de messages publicitaires justement qui nous encouragent à aller toujours plus loin toujours plus vite mais notamment ça il faudrait changer ces imaginaires-là en changeant ce qu'on a comme imaginaire à disposition quand on se déplace dans l'espace public quand on écoute la radio quand on regarde la télé etc donc ça c'est je pense des choses assez globales à faire en tout cas sur ces imaginaires Merci Aurélien on a dépassé l'horaire prévu de fin pour ce webinaire mais j'ai quand même une toute dernière question à vous poser à tous les deux du coup avec une réponse assez courte si possible vous connaissez tous les deux un peu le scénario négawatt Aurélien tu l'as décortiqué aussi dans ton travail de thèse est-ce que vous avez du coup je ne sais pas en quelques mots qu'est-ce que vous ressortez comme point fort ou comme faiblesse de ce scénario notamment sur la partie mobilité qui nous concerne aujourd'hui est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur ce travail sur ce scénario je peux me lancer ce que j'aime bien dans le scénario négawatt en tout cas bravo pour avoir réussi à mettre en avant ce triptyque sobriété efficacité renouvelable qui est beaucoup repris depuis avoir notamment mis en avant cette thématique de la sobriété moi peut-être dans les éléments qui me questionnent il y a notamment le fait que le biogaz pendant un moment j'ai beaucoup cru quand j'ai vu les potentiels en termes d'impact climatique et après j'ai eu plusieurs études qui mettaient en avant des potentiels de production de biogaz qui n'étaient en fait pas énormes et qui nécessitaient en fait une sobriété vraiment forte quand même notamment sur les déplacements sur le transport de marchandises si on voulait que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers voire même il me semble dans le scénario une partie des voitures soit avec ce type de carburant de biogaz et aujourd'hui en fait dans un contexte où justement la sobriété malheureusement elle n'est pas assez développée je me pose la question de à quel point il faut encourager ce développement du biogaz dans les transports dans le sens où le biogaz serait aussi utile dans d'autres secteurs et où si jamais on a toujours une demande qui est très forte et pas assez de mesures de sobriété et toujours beaucoup de poids lourd sur les routes on risquerait peut-être de se retrouver un peu coincé avec une solution au gaz naturel donc gaz fossile il faut plutôt dire parce que c'est une énergie fossile plutôt que de réussir à faire la transition complète vers une énergie plus décarbonée qu'est le biogaz donc voilà ça c'est peut-être une de mes interrogations c'est finalement en termes de recommandations de politique publique est-ce que tous les éléments du scénario fonctionnent encore disons si jamais on est un peu dans le scénario actuel où il y a assez peu d'accent qui est mis sur les leviers de sobriété à ce moment-là est-ce que les choix technologiques qui peuvent être faits sont encore aussi pertinents ou est-ce qu'il n'y a pas certains risques dans certains choix du scénario Negawatt ou d'autres scénarios qui sont faits peut-être c'est déjà un peu long pour la part brièvement le scénario Negawatt je pense a le mérite d'essayer d'avoir la cohérence au plan technique et les ordres de grandeur sur les aspects énergétiques voilà je pense qu'il faut que il faudrait essayer d'approfondir un peu ces questions d'interaction avec d'autres aspects qui sont moins quantitatifs ou en tout cas pas quantitatifs de la même manière associés à par exemple l'aménagement du territoire ou aux structures de mobilité on peut parler d'imaginaire c'est en gros concrètement comment ça se passe pourquoi les choses changent et comment est-ce qu'elles changent en termes de parcours personnel individuel pour aboutir à ces choix collectifs techniques qui permettent d'atteindre les objectifs la traduction un peu concrète dans le cadre de la mobilité c'est un peu plus large et un peu plus compliqué que sur la partie bâtiment par exemple ou sur le bâtiment il faut isoler c'est pas très simple mais en tout cas on voit assez bien ce que ça veut dire là sur la mobilité ça touche beaucoup d'aspects et c'est assez difficile de se le représenter aujourd'hui donc je pense que c'est ça qui mériterait d'être un peu creusé et confronté aussi parce que certaines projections de cette nature pourraient aussi amener à ajuster certaines hypothèses techniques Merci beaucoup Thomas et Aurélien pour l'ensemble de vos interventions et bien noter vos derniers commentaires juste en 30 secondes Aurélien effectivement la partie biogaz d'ailleurs l'ensemble du scénario si on met de côté par exemple la sobriété le scénario ne tient plus c'est bien l'approche systémique qui permet à la fin d'aboutir au mix 100% renouvelable dans notre scénario on a bien en tête qu'effectivement s'il n'y a pas cette sobriété on peut potentiellement aller vers une consommation de gaz fossile mais de la même manière il n'y a pas de toute façon de solution miracle si on ne fait pas de sobriété on n'atteint pas nos objectifs quel que soit le mix énergétique quels que soient les vecteurs énergétiques envisagés donc si on veut atteindre le 100% renouvelable il faut de la sobriété il faut de l'efficacité mais ce qui ne veut pas dire que des hypothèses ne peuvent pas être modifiées et on travaille de notre côté sur une mise à jour de ce scénario un peu moins de gaz il n'y a rien d'acté à ce jour et Thomas effectivement on en parlait hier sujet mobilité assez complexe avec beaucoup d'interactions de différents secteurs différentes thématiques et beaucoup d'acteurs concernés il faut qu'on renforce aussi le travail à ce niveau là merci vraiment encore Thomas et Aurélien merci à tous les participants on n'a vraiment pas pu répondre à toutes les questions il y en a encore une soixantaine qui sont en suspens donc n'hésitez pas à nous en adresser par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact.négawatt.org en sachant que si c'est des questions qui sont plus directement liées soit au travail de thèse d'Aurélien soit au service proposé par ECOV on ne sera pas forcément en mesure d'y répondre donc ce n'est pas forcément nous qu'il faut solliciter dans ce cadre là et puis comme vous le savez certainement notre université Négawatt se poursuit tout au long de la semaine avec un autre webinaire dès demain consacré aux centrales photovoltaïques au sol merci encore à tous et bon après-midi merci bon après-midi on va et bon après-midi on va